Bonjour les amis, en ce mois de décembre, nous nous retrouvons à Walibi Belgium. Et bien oui, car pour la première fois de son histoire, après presque 50 ans d'existence, Walibi Belgium ouvre pour la première fois pour une saison de Noël. Partez avec moi à la découverte de cette saison inédite ! Durant cette saison, l'ensemble des attractions du parc sont ouvertes, à l'exception de deux attractions aquatiques, Flashback situé juste derrière moi et la Raja River. Étrangement, Pulsar est tout de même ouvert durant cette saison, même si personnellement je n'irai pas me faire complètement tremper alors qu'il fait moins de 10 degrés dehors. Vous pouvez profiter également du parc de nuit et des différents coasters de celui-ci de nuit, ce qui permet de voir une autre façon, une autre facette du parc. C'est toujours un plus pour cette saison, sachant qu'on peut voir que très rarement Walibi Belgium de nuit. Pour cette saison de Noël, le parc propose plusieurs nouvelles zones thématiques temporaires avec plusieurs décorations de Noël différentes. Il y a la zone de l'entrée, toute la zone ici autour du loup-garou, la zone western ainsi que Fun World, la zone pour les enfants de l'autre côté du lac. Il y a des lumières partout dans le parc, y compris du côté de Karma World, sauf à Exotic World, tout au fond du parc où c'est illuminé par les lumières habituelles, mais il n'y a rien de typiquement Noël. Donc le parc est vraiment pourvue dans cette zone magique, avec des lumières partout, sous partout, c'est très beau. Franchement, je pense qu'après Fantasyland, c'est le parc qui est pendant de Noël le plus de lumière partout. C'est vraiment très très beau. Comme fil rouge entre toutes ces différentes zones de Noël, il y a des centaines de sapins, tous de la même taille, situés le long des allées, qui sont tous identiques, mais en fonction des zones où ils sont situés, ils ont une flèche différente, donc ça peut être une étoile, ça peut être un petit avion pour la zone Fun World, ça peut être le W pour l'entrée du parc, et avec à chaque fois des coloris différents, rouges, bleus, jaunes, en fonction de la zone où il est situé. Sinon, le parc propose plusieurs endroits typiques pour cette place de Noël, donc il y a juste l'ancienne emplacement de la Grande Roue, juste à côté du Nougarou, un petit marché de Noël, avec tout ce qu'il faut pour se restaurer à l'intérieur, tartiflettes, ou guinchots, vinchots, raclettes, il y a même des offres végétariennes et de poissons, donc c'est vraiment très complet. Il y a aussi, c'est assez sympathique, des anciens télécabines récupérés de la Compagnie des Alpes, où on peut se restaurer à l'intérieur, c'est très sympa, c'est un peu la guerre pour en avoir un. Sinon, il y a aussi une patinoire, très grande, franchement, pour une patinoire temporaire, c'est vraiment impressionnant. Beaucoup plus grande que celle du Parc Alcérix ou de Fantasie Land, par exemple. Très jolie aussi, avec un décor vraiment givré, très bleu-blanc, pour le coup, dans cette partie-là. Et trois fois par jour, il y a un spectacle de patinage artistique, et franchement, je ne m'attendais pas à grand-chose, et j'ai été étonnamment surpris. Franchement, c'est un très bon spectacle. Donc c'est une troupe professionnelle de patineurs artistiques. Pas trop gamin, mais vraiment dans cette atmosphère très anglaise, américaine, très chaud, très sourire, à sourire un peu force, etc. Mais franchement, c'est très sympa pour la famille et pour le Parc d'avoir ce genre de spectacle. Enfin, un spectacle à Wall-E-B Belgium d'ailleurs, c'est bien. Voilà, et sinon, il y a un walk-through dans la forêt, qui est exactement au même endroit qu'une de mes hantées extérieures durant la saison d'Halloween, style forêt enchantée, etc. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est avec des effets de lumière, notamment un effet de laser et de fumée qui rend très bien. Ça passe le temps, et c'est toujours un plus qu'apporte le Parc pour cette saison de Noël. Donc moi, mon avis personnel, c'est que vraiment, j'étais agréablement surpris. Je m'étais vraiment forcé à ne pas être spoilé, donc je n'avais pas regardé de vidéo. Je ne savais même pas vraiment ce qu'il y allait avoir dedans. Et franchement, j'étais très étonnamment surpris. Franchement, pour une première, c'est vraiment bien. Clairement, l'un des meilleurs événements de Noël de Parc en Europe que j'ai pu faire. Pour moi, il y a juste Fantasie à Londres et Disney qui sont au-dessus, mais on est au-dessus d'autres parcs. Et ça fait plaisir de voir où allait vivre le jump au fur et à mesure des années, devenir de mieux en mieux quand on compare à ce qu'il était dans les premières années où je venais, vers 2016-2017. Il y a vraiment un grand chemin qui était parcouru et ça fait vraiment très plaisir. Si cette vidéo vous a permis de découvrir Walibi Belgium, je vous renvoie vers celle-ci. Elle date de 2018. C'est un peu vieux, mais elle est toujours d'actualité. qui explique l'historique du parc. N'hésite pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez plu et à la prochaine nouvelle découverte sur Parc Atene.